Chère Alfredo Garçon, comment vous présentez ? Pardonnez-moi si je suis un peu longue. Plus d'un demi-siècle consacré à la sculpture. Nous ne voyons ici des exemples que de la dernière décennie, si je ne me suis pas trouvée. La noblesse des matériaux employés nous retient. Elle est indispensable, estime l'artiste, pour exprimer les oppositions de la complexité humaine pour inscrire l'œuvre dans la durée. Trace aussi peut-être de l'imprénation de l'art précolombien qui utilisait tant l'or et les pierres précieuses, ce choix ne répond-il pas à la manière dont sont considérés les thèmes traités ? L'homme, la femme, le couple, l'animal. Travail du marbre ou de l'évenne, de l'acier ou du bronze. Autant de défis lancés par la matière, mais aussi réponses à une nécessité intérieure pour sculpter l'espace. Le créateur se donne des règles. Ne jamais savoir à l'avance ce que sera la pièce une fois achevée. Être à l'écoute de toute nouvelle idée. Mais il ajoute, je ne crois pas que les choses viennent à nous sans que nous les méritions. Je me méfie de l'inspiration. Je crois à la transpiration. D'autres techniques interviennent pour les finitions qui vont perfectionner le jeu des contrastes. Aucun détail mais secondaire dans cette œuvre hybride. Alors, avec le temps, elle apparaît dans sa plénitude et sa légèreté. Assemblage équilibré, mais traversée de forces opposées. Figures pleines de fantaisies. Étranges, mais si proches de notre humanité. Observons les différentes faces d'une sculpture. Les yeux grands ouverts nous regardent. Ici, les lèvres rouges des amoureux. Là, des seins féminins et un sexe masculin gravés sur la même pierre. Formes, lignes et couleurs contribuent à l'humour de l'enfant. Tout finalement prend sens, ajoute Alfredo. Sans parler de l'aspect symbolique qui parfois te dépasse. La magie a pu jouer. Elle a permis de construire une œuvre susceptible, maintenant, de s'adresser au spectateur. Voyez les titres. Ton portrait, c'est comme ça, par là. Salut, je suis là. Et comment, dit ajouté le spectateur. Que dire des peintures ? Je peux passer spontanément de la sculpture à la peinture, dit Alfredo. Mais ma force est dans la sculpture. Activité très différente, mais étroitement associée. Dans l'intérieur des tableaux, ici, sur le mur, là, le cadre fabriqué par l'auteur fait partie de l'œuvre, la transformant ainsi en objet sculpté. Les coudeurs vivent, les regards, ne sont-ils pas les mêmes que ceux des statues ? Quant à la beauté des bijoux d'argent, inutile de s'attarder. On le voit. L'ensemble de la production d'Alfredo Gartin exprime son sentiment de l'existence. Lui parle d'une attitude artistique. Retour aux origines, spontanéité et naïveté de l'enfant, humilité du chercheur. Oeuvre salvatrice. L'un de mes premiers maîtres a été la souffrance d'Alfredo, pour qui la création est accès à la joie, partage de l'émotion, fruit d'une sagesse généreuse. Je travaille avec tout ce que je suis. Bravo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 !